hey what's up youtube j'espère que vous allez bien ça fait tellement longtemps que j'ai pas publié je pense que ça fait genre un mois mais I'm back puis aujourd'hui j'avais pensé faire une vidéo quand même différente de celle que je fais d'habitude on va se faire un petit haul vente de garage fait que d'habitude je fais tout le temps des hauls sheen mais aujourd'hui ça va être vente de garage parce que la semaine passée ou l'autre d'avant je sais plus en tout cas j'ai été faire une vente de garage puis je me suis poignée fou le stock des beaux petits vêtements pour mes enfants j'ai quasiment juste pris du stock pour mes enfants parce que c'est ça que j'avais besoin fait que je suis bien contente j'ai eu beaucoup de belles poupites j'ai fait une très belle trouvaille une chance que j'y ai été parce que ça m'a tellement pas trichard puis regardez ça j'ai un sac costaud plein à craquer je suis vraiment contente sérieux j'ai poigné le gros jackpot quand j'y ai été fait que c'est ça j'espère que je vous ai pas trop manqué parce que j'étais quand même partie pendant quelques semaines and no way sur ça je pense qu'on va commencer la vidéo fait que je vais vous montrer un par un les vêtements je pense que je vais le mettre en mode rapide puis je vais vous montrer tous les vêtements fait que c'est parti ça mon gars il va capoter ça va être son préféré c'est sûr un beau petit pyjama de la patatrouille mais je pense que c'est la grandeur 6 ans puis il a 3 ans ça il fait clairement pas de suite mais ça va être pour plus tard définitivement il va être bien content ça va coûter deux pièces en plus pour vrai tous les morceaux je les ai payé 2 à 1 $ chaque c'était ridicule checkez moi ça cette belle robe ah je l'ai mis à l'envers à quel point elle est cutie pardon j'ai capoté quand je l'ai vu je ne pouvais pas ne pas la prendre sérieusement c'est du 2 ans fait qu'il faut que je la mette instantanément à ma fille avant qu'elle soit trop petite mais pour vrai j'ai eu un immense coup de coeur je suis contente d'avoir trouvé quelques cheveux pour mon gars parce que j'en ai aucune puis c'est comme l'été quasiment bientôt puis il fait déjà quand même assez chaud dehors fait que je suis bien contente j'en avais besoin ça c'est un pantalon pour ma fille j'ai exactement le même maison mais il est tâché à plusieurs places puis j'ai jamais réussi à faire passer les tâches fait que prise 2 on espère cela on va pas le tâché un petit pyjama celui-là je pensais du 3 ou 4 ans fait que c'est ça va pas être tout de suite à ma fille mais ça va être parfait pour l'hiver qui s'en vient ou l'autre d'après tout dépend d'amour de comment qu'elle grandit ça va y faire ou non un pyjama pour mon gars je suis quand même contente parce que manches courtes pour l'été ça va être parfait j'ai poigné une coupe de beaux chandails pour ma fille c'est vrai il y avait une madame qui avait tellement des beaux vêtements qu'elle a pris bien soin c'était propre aucune tâche j'ai sauté sur son bague j'ai quasiment tout pris ça c'est un pyjama père noël pour ma fille dans le temps de noël c'est pas mal unisexe mais ça va être pour ma fille parce que mon gars est déjà rendu trop grand pour le porter ça c'est les autres chandails que je vous avais parlé de la madame checkez moi ça tellement beau là je capote un autre ensemble j'aime beaucoup ça les ensembles genre one piece avec choy de même pis je suis plus contente j'en ai poigné 2-3 fait que ma fille va bien les porter cet été un autre beau chandail il est magnifique checkez ça des petits coeurs c'est tout cousu crochet même je sais pas trop mais en tout cas c'est beau là à mort 6 à 9 mois ah ben ta d'arnaque ça fait même pas ma fille j'avais vu pourquoi j'achetais ça c'est ben trop petit il va même le faire essayer à ma fille mais c'est 16 à 9 mois qu'est-ce que j'ai pensé là c'est ben trop petit pour ma fille elle peut pas mettre ça ah je suis déçue hein je me suis complètement trompée avec celle-là une chute celle-là c'est pour ma fille ça c'est un ensemble de pantalons jogging avec la veste qui va avec champion c'est super cute ma fille elle va être adorable là dedans ensuite un autre chandail une camisole en fait pour l'été merveilleux avec ça un autre pantalon parce qu'on n'en a jamais trop un autre pantalon mais il y en a plusieurs que c'est grandeur 2 ans 3 ans même 4 ans fait que c'est comme mixte fait que ça va faire l'eau donc dans quelques mois puis c'est ça une autre chute pour ma poupée ensuite une autre chute pour ma poupée je suis vraiment contente parce que c'est vraiment ça qui me manquait pour cet été des chutes j'en ai payé une couple un petit chandail avec un papillon super mignon un autre chandail puma vraiment sacoche sérieux comme je vous dis la madame tous ses vêtements étaient très propres aucune tâche c'est écœurant un autre chandail bien normal et le dernier vêtement que j'ai pris c'est celui là how cute un papillon super mignon fucking beau c'est du 4 ans fait que ça va y faire cet hiver ou le printemps mais ça va être vraiment super cute sur ma fille j'ai très hâte de calmer j'ai eu un coup de coeur sur ce chantalé là bon fait que c'est terminé pour ce qu'il y ait avec ma j'ai aussi poigné quelques petites affaires dont un chien tu sais le genre de tout chien qui nous laisse pis que tu payes sur un bouton pis ils jappent pis ils avancent tout seul tiens ben je l'avais acheté une madame ça lui avait coûté deux piastres pis elle m'a dit oui oui il marche faut juste que tu changes les batteries j'ai dit ok parfait ben je vais te le prendre parce que je sais que mes enfants ils très bien raides sur les animaux pis tout ce qui est animaux fait que du coup je le prends je le ramène à la maison fait que là je l'essaye deux jours pour mes enfants je me dis bon ça va leur faire un nouveau jouet fait que je commence à changer les batteries pis tout fait que j'essaie de faire marcher le jouet il ne marche pas je me suis fait baiser par cette madame j'étais tellement fâchée j'étais comme au moins c'est juste deux piastres tu sais j'ai juste payé deux piastres le jouet mais c'était quand même frustrant je suis comme big pourquoi tu me dis juste pas la vérité qui fonctionne pas tu sais en tout cas ça m'a frustrée fait que là ils ont un chien qui j'aime pas qui avance pas fait que mes enfants étaient quand même déçus ils arrêtaient pas de dire maman maman a changé batterie je suis comme non c'est pas les batteries le problème c'est le jouet fait que ça pour dire que ça c'est le seul achat que je regrette parce que du coup je me suis fait berner le jouet ne fonctionne pas mais ça fait quand même un animal de compagnie pour mes enfants fait qu'ils ont quand même joué un petit peu avec mais pas plus que ça fait que achat inutile quoi fait que par la suite ça c'est pour maman c'est la seule affaire que je m'écris pour moi pis je suis trop contente guy j'ai connu un ensemble de laines tellement cute j'adore les couleurs les deux sacs pour 10$ fait que j'ai sorti dessus parce que pour ceux qui savent les laines ça coûte quand même assez cher fait que je suis quand même contente j'ai eu une belle look je vais pouvoir faire des belles créations avec ça au crochet j'ai très hâte ok c'est ça j'ai vraiment trippé sur les couleurs pastel de même vraiment wow je les ai pris c'est mon petit cadeau personnel ensuite de ça j'ai pris d'une madame toute la collection des livres princesses parfaites j'ai trouvé juste trop beau il en manque juste deux de la collection mais sinon je les ai toutes au complet littéralement elle les vendait deux dollars chaque mais j'étais arrivée j'ai dit à madame madame je vous prends toute la collection pour un dollar le livre est ce que vous acceptez madame était là d'accord fait que j'ai réussi à dealer c'est tellement rare que j'arrive à dealer tout court je suis pas une fille qui deal dans la vie même sur les affaires de marketplace tu me verras pas genre full mosciné avec la madame de baisser genre une pièce cinq pièces dix pièces je suis pas de même mais quand j'ai vu la collection au complet j'étais comme bon ok faut que je m'essaye qui me tente de rien à rien puis finalement j'ai bien fait de m'essayer ce que la madame m'a dit oui directement elle n'a même pas essayé de réfléchir dans trois secondes parce que je faisais bon la festie fait que voilà j'ai toute une belle collection des livres la princesse parfaite et la raison pourquoi j'ai pris autant de livres parce que j'ai commencé à rajouter une routine dans ma vie fait qu'à tous les jours je lis une histoire avec mes enfants puis j'avais pas beaucoup de livres fait que là je commence tranquillement pas vite à m'équiper dans les livres puis j'aimerais ça aussi bientôt m'acheter une genre de petite bibliothèque pour entreposer tous les livres de mes enfants fait que c'est ça ça va être des beaux petits livres à lire puis ce que j'aime c'est que c'est des pages quand même assez plastifiées solides fait qu'ils auront de la misère à les casser puis j'aime ça quand c'est des tout petites histoires que c'est pas trop long à lire parce que la plupart du temps je lis avec mes enfants avant d'aller dodo fait que quand ça dure une heure c'est un peu long longtemps fait que les livres pour vrai sont merveilleux fait que gros coup de coeur je suis bien contente ensuite j'ai pris un livre comme ça j'adore ça c'est mon deuxième livre musical que j'ai acheté pour mes enfants puis ça ils adorent fou ça les captive au bout fait que je le trouvais super beau encore une fois les pages sont très très épais plastifiées fait que je suis contente le livre va sûrement rester beau quand même assez longtemps parce que j'ai des livres que j'avais acheté mais les feuilles étaient vraiment une feuille normale mobile fait que ça s'est cassé très très facilement mes enfants ils ont tout arraché ça a pas duré longtemps mais ceux là je sais qu'ils vont toffer longtemps fait que je suis bien contente fait que ils fonctionnent puis je trouve que les images sont vraiment belles fait que ça va être du beau temps passé avec maman ensuite j'en ai pris un autre musical mais il est plus gros il est sacoche aussi il fonctionne aussi je me suis pas fait de bernier par cette madame là mais l'autre oui mais c'est ça fait que ça c'est pour apprendre les mots très intéressants surtout pour mon gars qui a 3 ans puis qui commence à apprendre tranquillement pas vite à dire les mots parce qu'il y a un petit retard de langage mais quand on lit puis tout ça va être beaucoup fait que je sens que ce livre là va être bien pratique puis dernier item guys que j'ai pris au monde de garage c'est un beau petit casse-tête il est super beau c'est un peu style fille mais c'est quand même plus mon gars qui va l'utiliser parce qu'il adore ça faire des casse-tête puis j'aime ça des casse-tête que genre il y a une image en dessous t'sais il y a la décorne à mettre mais on voit aussi que la décorne est ici c'est plus facile pour mon gars parce qu'on s'entend qu'il a juste 3 ans fait que des casse-tête qu'il y a comme pas d'image en dessous que c'est juste genre la forme mais c'est un peu plus difficile fait que je suis bien contente d'avoir trouvé cette pupitre là une pièce fait que j'étais comme pourquoi pas ok guys il n'y a plus rien dans le sac c'était le tout dernier item que j'ai acheté pour vrai je suis vraiment contente ça a été une bonne loc j'ai bien fait d'y aller c'était les ventes de garage à masse couche fait que j'ai fait pas mal toute l'école parce qu'il est comme une école puis plein de gens amènent leur stock puis vendent tout leur stock fait que j'ai fait le tour 2-3 fois pour être sûr de rien manquer puis voilà tout ce que j'ai réussi à avoir au monde du garage puis je pense qu'au total ça m'avait coûté 150 piastres même pas fait que pour 150 piastres tous ces vêtements là ma laine les casse-têtes la collection de livres je pense qu'on est en business fait que voilà j'espère que vous êtes bien content de me revoir sur votre écran ça fait vraiment longtemps pour vrai je pensais pas que ça faisait aussi longtemps que j'avais pas publié sur youtube mais je suis comme tellement occupée ce temps-ci parce que ma boutique elle roule full en ce moment j'ai plusieurs commandes fait que ça je suis tellement contente et je fous dans mon travail de laine je fais du crochet sur les bougies vous allez peut-être pas me voir aussi souvent que d'habitude mais je vais pas arrêter youtube ça c'est celui certain fait que promis vous allez me revoir ok sur ça merci d'avoir écouté mon rôle jusqu'ici j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez penser un bel été puis on se revoit peut-être bientôt peut-être pas pour une prochaine vidéo